Malekoum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens Bon, j'aimerais revenir mes frères et soeurs par rapport à la vidéo que j'ai faite ce matin Donc voilà, je me suis trompé, je me suis trompé Comme d'habitude, en fait on a écouté comme des cons, on a écouté Et on dit, ça veut dire qu'on a écouté les gens Qui ont parlé en disant qu'il avait perdu sa jambe Donc voilà, moi j'ai vraiment cru que sa jambe s'était retrouvée à 50 km ou un délire comme ça En fait c'était complètement du mytho, il y a un mec qui a témoigné Il s'expliquait, il a dit qu'en vérité, loin de là en fait, loin de là Il a expliqué qu'en fait, sa jambe s'était tordue Et qu'actuellement, grâce à Dieu, il est en train de subir une chirurgie Et qu'apparemment, ça devrait s'arranger Voilà, pour ceux qui connaissent Anderson Silva Bon là, ça n'a rien à voir à l'UFC Voilà, sa jambe était carrément tordue Et voilà, avec la chirurgie, ils ont réussi à la remettre en place Donc voilà, donc il faut savoir que les médecins sont puissants Dieu a fait en sorte que les médecins sont puissants Et que voilà, en fait, moi je me suis inquiété Parce que voilà, quand les gens ont dit carrément sa jambe s'est retrouvée à 600 km J'ai pété un câble, je me suis dit non, non, c'est pas normal ça, c'est du jamais vu Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? C'est du jamais vu Un mec, il saute, il fait un vol plané Et que voilà, moi je me suis dit, c'est pas possible en même temps Après c'est vrai que s'il tombe sur ses jambes, il peut se tordre la jambe Mais de là à dire que, ouais, que sa jambe s'est retrouvée à 50 km Je sais pas ce que les gens ont raconté On y a vraiment cru, hein, mais voilà, grâce à Dieu, non Tout ça, c'était fake Et je voulais aussi dire que Que voilà, là, grâce à Dieu, il va s'en sortir Mais moi j'espère Que le policier ne va pas s'en sortir, par contre Ce que j'espère, c'est que le policier ne va pas s'en sortir Et qu'il y aura des, euh, voilà, qu'il y aura des, comment dire, des conséquences pour sa carrière Et des conséquences pour son poste, en fait, hein Et j'espère qu'ils vont dégager de son poste Et qu'il ne va plus exercer Parce que franchement, ce qu'il a fait, je vous dis la vérité Il a montré son mépris vis-à-vis des jeunes de cité, hein Des arabes et des noirs, hein, parce que je pense que ce serait un noir et le refait pareil Mais je pense que ces gens-là, ils regardent À qui ils font, euh Ils regardent Ils regardent les personnes qu'ils attaquent, vous voyez ce que je veux dire C'est pas, vous, vous pensez que Zermatt, euh Zermatt, euh, il a fait ça au hasard Il a regardé que c'est un rebeu Il l'a vu, il l'a vu arriver Vous voyez ce que je veux dire, ou quoi, il l'a bien vu arriver Il s'est dit, je vais le finir Au loin, il a vu que c'était une tête d'arabe Il s'est dit, je vais le finir, parce que le gars, il n'avait pas de casque Ce serait un renou, il aurait fait pareil, je vous dis la vérité Je pense que nous, les renouis, on subit Et les rebeus, on subit trop de racisme Anti-noir et arabe Et je pense que ça, ça doit nous donner Le déclic Le déclic pour pouvoir être, comment dire, solidaire Pour pouvoir être solidaire Il faut arrêter de se marcher dessus entre noir et arabe Parce que dans les quartiers Euh, noir et arabe, on subit les mêmes choses On vit les mêmes choses Il n'y a pas un rebeu qui est mieux vu qu'un renouis, c'est pas vrai Il n'y a pas un noir qui est mieux vu qu'un rebeu On subit, on supporte la même douleur, la même souffrance Voilà Après c'est vrai, parfois c'est plus facile Euh, pour certains que pour d'autres Mais en tout cas dans la thèse On est tous pareil Noir, arabe, même blanc Bah après blanc, devant les policiers, il passe mieux Vous voyez ce que je veux dire Mais en tout cas, Renouis et Rebeu On subit des pressions Mais vraiment difficile à À vivre et à accepter Donc on doit se serrer les coudes Et voilà, ça doit nous servir de leçon Ce qui s'est passé, ça doit nous servir de leçon Et ça doit nous servir à parler aux petits frères À parler à la nouvelle génération À donner des conseils À ne pas toujours être dans, comment dire, défaitiste Toujours se dire oui C'est de la faute de un tel, un tel Parfois nous aussi, on doit faire des efforts C'est-à-dire nous, on doit faire des efforts À se comporter de manière bien Pour que les petits frères aussi se comportent bien On ne doit pas toujours montrer le mauvais exemple Parce que quand tu roules en booster aussi Sans casque Et bien il faut savoir que le petit jeune De 13 ans ou de 12 ou de 14 ans Et bien lui, il veut rouler sans casque Toi, tu roules en voiture Devant tes potes Et tu dis devant tout le monde Devant le quartier Il y a des jeunes qui passent Que tu roules sans permis Et bien le petit, il va faire pareil Il va vouloir rouler sans permis Il faut savoir que nous Enfin moi, je ne suis plus trop dans le quartier J'ai arrêté de faire dans le quartier Tout ça et tout Mais il faut savoir que C'est les anciens Qui montrent l'exemple Et s'ils le montrent mal Ils montrent le mauvais exemple Et bien ils vont reproduire les mêmes erreurs Les petits frères vont reproduire les mêmes erreurs Ou est-ce que je veux dire ou quoi ? Donc c'était une petite vidéo Le petit en train de subir une chirurgie Et grâce à Dieu, je pense qu'il va s'en sortir Parce que les chirurgiens sont puissants Ça va peut-être mettre Un mois, deux mois, trois mois Quatre mois, six mois Un an, deux ans Mais je pense que tôt ou tard Il va remarcher correctement Et arrêter les Les médisances Les calomnies Les rumeurs Le mensonge La diffamation Est-ce que je veux dire ou quoi ? Vous êtes en train de faire de la diffamation En disant que oui Il va jamais s'en remettre Et tout ça et tout Alors que le gars il va s'en remettre Est-ce que je veux dire ou quoi ? Il va s'en remettre Donc voilà Est-ce que je veux dire ou quoi ? Il va s'en remettre